On ne peut pas plaire à tout le monde. Le 9 août prochain, Laurence Boccolini fera officiellement ses débuts aux commandes de tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Après 15 ans de bons et loyaux services, Nagui a en effet décidé de quitter le jeu car il avait besoin de se renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi, avait-il expliqué aux parisiens. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûre. Si ce n'était pas un passage à vide, si ce n'était pas le blues, on m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non, je n'avais plus l'appétit, la grinta, comme on dit dans le foot. C'est comme travailler pour des patrons qu'on n'aime pas. Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix. Le 22 juillet dernier, Nagui a donc présenté le dernier numéro de l'émission. Avant son départ, le mari de Mélanie Page avait ainsi adressé un petit message à celle qui allait lui succéder. J'embrasse Laurence que j'aime d'amour et qui va s'occuper de vous. Vous divertir et vous amuser. Elle sera comme un poisson dans l'eau dans cette émission. Plein de bonnes vibrations, avait-il déclaré. De quoi rassurer la maman de la petite touillade. Bien consciente du difficile défi qu'elle doit relever. Des gens trouveront que je suis moins bonne que Nagui. D'autres m'apprécieront. C'est le jeu, je ne me préoccupe pas du tout de ce qu'on dit de moi, avait-elle confié à télé-loisir. À une semaine du grand jour, Laurence Boccolini n'a pas changé d'état d'esprit. Présenter ce format n'est pas plus difficile que d'animer un autre jeu, a-t-elle confié dans les colonnes de télé 7 jours. En revanche, il est plus compliqué de venir après une personnalité telle que Nagui, qui a incarné cette émission pendant 15 années. Personne ne pourra le faire oublier. Je ne suis pas là pour ça. Mon rôle est d'animer et de divertir le public. L'animatrice de 58 ans sait cependant qu'elle est attendue au tournant et qu'elle n'échappera pas aux critiques. Elle a donc adressé un message très clair à ses détracteurs. Certains ne manqueront pas de nous comparer. De toutes les façons, depuis deux ans, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Sauf sur Instagram, Instagram, a-t-elle déclaré. Ces athées sont prévenus.